Le Maroc a déjà commencé un travail, pas pour lui, mais pour l'ensemble des pays riverains de l'Atlantique. En réunissant 23 pays, africains riverains de l'Atlantique, et en créant une initiative dotée d'un secrétariat, mais aussi avec des chefs de file qui s'occuperont de thématiques bien précises. Donc la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé, et c'est un dialogue politique et de sécurité. Puis après, comment profiter de l'économie bleue, du potentiel de la région en matière d'énergie, mais aussi, et le troisième volet s'occupera de la connectivité maritime entre l'ensemble des pays de la région. Donc le Maroc entend par ses initiatives organiser cette lutte contre les phénomènes d'insécurité, d'instabilité dans la région, mais aussi s'organiser pour profiter du potentiel de ces pays riverains, pour créer du développement, créer de l'emploi, créer des énergies qui sont vertueuses pour l'ensemble de la région, et donner, doter l'Afrique atlantique de moyens d'être interlocuteur de la façade atlantique en Amérique latine, mais aussi du monde entier, et dans le cadre d'une coopération en cherchant toujours l'axe paix et sécurité et prospérité.